Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pour la première fois à Nantes et sur le thème recréer la mode, les Fashion Green Days ont permis de décrypter les impacts et enjeux de la filière, de mettre en avant la richesse textile locale et d'imaginer et de comprendre la mode durable, circulaire et désirable de demain. Une édition co-organisée avec Nantes-Saint-Nazaire Développement et la Samoa ainsi qu'en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire. Bonne écoute. On est sur un sujet qui est passionnant qui est du coup les entrepreneurs engagés. Les Pays de la Loire c'est un pôle majeur en France de la mode responsable et innovante. C'est une finale dynamique et cette table ronde va nous permettre de voir la présence et la richesse des entreprises textiles, accessoires, chaussures, parce qu'on n'a pas encore beaucoup entendu, mais on va parler de chaussures, de maroquinerie, d'accessoires sur le territoire. Il faut savoir que cette filière en Pays de la Loire c'est plus de 12 000 salariés, 246 établissements, 60 marques, 50% des salariés travaillent pour le luxe. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir quatre intervenants très engagés, chacun à son échelle sur le territoire et c'est l'occasion de rendre visibles les entreprises et les initiatives locales. Leur témoignage va nous permettre de saisir la richesse du territoire d'un point de vue RH, une vision moderne, innovante, créative et de mettre en lumière que les Pays de la Loire est un territoire d'innovation, technique et environnementale. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Nicolas Rohr-Fago. Je le laisse se prévoir. Bonjour à tous, merci d'être là. On s'aperçoit qu'on est vraiment nombreux à Nantes à partager cette passion pour la mode durable et responsable. Je suis Nicolas Rohr, co-créateur de la marque Fago et heureux Nantais depuis quatre ans maintenant. J'ai créé Fago il y a 14 ans avec Frédéric, qui m'ont associé. Nous étions à Paris à ce moment-là, pensant que notre vie se passerait à Paris, qu'on ne pouvait pas être ailleurs qu'à Paris pour réussir. Et en fait, je vais vous faire une confidence, depuis qu'on est à Nantes, on n'a jamais aussi bien réussi notre croissance. Donc ça veut dire qu'on peut aller en région et on peut grandir. Donc ça c'est top, on l'a démontré depuis quatre ans. On découvre aussi qu'en faisant connaissance avec Kevin, avec aussi Isabelle, avec du groupe Eram, qu'en fait on n'était pas seul à Nantes. Et ça c'est une vraie question aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à faire émerger la mode durable et responsable à Nantes comme un phare, parce que nous sommes à l'ouest, donc avec les grands vents et les grandes vagues qu'on a connues ces derniers mois. Mais comment est-ce qu'on a un phare qui rayonne à l'instar de Paris. Et donc c'est possible, on s'est retrouvés sur un coin de table et je remercierai la Samoa, je remercie aussi Nantes, qui nous a aidé à faire ce lien, parce que vous savez nos journées sont denses et très occupées, et donc nous ont aidé à nous réunir et à faire émerger cette mode durable et responsable. Et donc en fait c'est un enjeu fort aussi, c'est un enjeu RH, parce que lorsqu'on recrute des personnes chez Fago, chez Fago aujourd'hui nous sommes 150 personnes, on recrute quasiment tout le temps 10 personnes qu'on recherche tous les mois pour faire grandir l'équipe. Et bien il y a des personnes qui arrivent en entretien et qui nous disent, c'est génial Fago, j'ai envie de vous rejoindre, il faut que je déménage ou il faut que je bouge avec ma famille ou tout seul. Et j'ai peur, c'est qu'aujourd'hui on n'est plus dans une entreprise pour toute sa vie, et si jamais je reste que deux ans, qu'est-ce qui se passe après ? J'ai pas d'autre débouché. Et bien voilà, en fait ce qu'on veut montrer à ces personnes-là, c'est ce que je leur disais, mais non, si jamais tu veux quitter Fago, tu peux aller chez Ngochus, tu peux aller chez le groupe Eram, chez GWF, tu peux aller chez La Virgule, etc. Il y a d'autres marques possibles. Et en fait c'est ça qu'on veut prouver aujourd'hui, c'est qu'ensemble, en fait on est une terre d'accueil et qu'on peut y rester toute sa vie et y être heureux. Voilà, ça c'est le premier point, c'est un vrai volet RH qui est ambitieux et important. Donc on a une cartographie qui est en cours de tout ce bel écosystème, donc 240 entreprises, avec 12 000 emplois, c'est énorme. Ça c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est sur le volet artistique qui est très fort. Pourquoi Nantes nous a séduits en venant à Nantes ? C'est parce qu'il y a un rayonnement de la ville qui est très orienté sur l'avenir et pas sur le passé. Alors il y a un passé qui reste avec une certaine architecture, mais il y a surtout une volonté de l'avenir. Et le voyage à Nantes, c'est ce qui a conquis nos équipes. Là je vois Justine, d'ailleurs, qui était chez nous et qui aujourd'hui nous a quittés, mais pour une autre entreprise, et qui a fait ce petit voyage inauguré avec nous il y a quatre ans. Et on a suivi un bout du voyage à Nantes et on s'est aperçu qu'en fait, l'art est au cœur de la ville. Et donc c'est une dimension très forte et importante pour nous parce que chaque saison, on doit se réinventer pour créer nos collections, pour réussir à sublimer nos vêtements qui contiennent des matières recyclées pour émettre moins de CO2. Mais en fait, la promesse, c'est surtout de vendre des beaux vêtements, des belles baskets. Donc un volet artistique très fort et très important. Et enfin, il y a la dimension responsable qui est clé pour nous. Chez Fago, vous savez, nous sommes une entreprise à mission et notre mission, c'est d'engager notre génération contre le dérèglement climatique à travers la création de collections qui émettent le moins de CO2 possible pour permettre en fait à notre génération de vivre entre la ville, là où il habite, et la nature. Alors nous, on vise les forêts Fago, puisqu'on plante des arbres un peu partout en France, et le tout à vélo. Voilà. Donc ça, c'est la promesse responsable. Et donc on est entouré aujourd'hui de beaucoup d'acteurs, je pense à Mulier-Fleury notamment, qui se dirigent dans une très bonne démarche pour réussir à partir d'un gisement nos vêtements que l'on fait traîner dans nos placards et que l'on jette n'importe où. Aujourd'hui, on va les recycler pour fabriquer les collections de demain et émettre le moins de CO2 possible. Voilà. Donc tout ça, c'est engagé. On est au cœur d'un territoire magnifique. Et aujourd'hui, cet événement le prouve. Ça fait plaisir de vous voir tous. Merci beaucoup, Nicolas. Je vais maintenant passer la parole à Kevin, pardon, d'Engo Shoes. Merci. Bonjour à tous. Kevin Goujon. Je suis le cofondateur de Engo Shoes. Donc, Engo Shoes, nous sommes une marque de baskets et de sacs à dos qui reposent sur trois valeurs, le commerce équitable, la solidarité et l'éco-responsabilité. On parle beaucoup d'impact environnemental dans la mode. Et à juste titre, avec mon associé Ronan, on a créé Engo il y a sept ans maintenant et on a voulu prendre la dimension sociale et sociétale de la mode. On avait en tête Laura Naplaza en 2013 à l'époque. Et on a beaucoup voyagé avec mon associé, notamment en Amérique latine. Lui a longtemps vécu au Vietnam. Et donc, on a voulu travailler et on travaille avec des artisanes, avec une cinquantaine de femmes réunies en trois coopératives qui font le savoir-faire du tissage à la main. Et ce tissage à la main, c'est un savoir-faire ancestral qu'on cherche à préserver et à valoriser. On en fait l'identité de notre marque. L'ADN de la marque, c'est cette bande de tissus ethniques, colorés et donc faite main qui fait Engo depuis sept ans maintenant. Au-delà des artisanes, le reste du produit est également fait au Vietnam. Notre volonté, vous le voyez sur les étiquettes, dans la mode, on ne parle que du made in. C'est la seule information véritable qu'on a, contrairement à l'alimentaire par exemple. J'ai envie de faire bouger les choses là-dessus et j'ai envie de donner plus de transparence aux consommateurs. Je pense que c'est ce qu'on a tous besoin pour faire confiance aux marques et pour ça, il faut que les marques puissent remonter leur cycle d'approvisionnement et connaître l'ensemble de nos fournisseurs. C'est la raison pour laquelle on a un salarié au Vietnam, mon associé qui connaît le pays et va y retourner vivre l'année prochaine pour être au plus près de chacun de nos fournisseurs, matières premières et assemblage, puisque l'assemblage, c'est seulement la fin, mais il y a une vingtaine de matières premières dans une chaussure et de fournisseurs différents. Donc il nous faut être au plus auprès d'eux, les connaître et oui, évidemment, s'assurer qu'ils aient des certificats et sociaux et environnementaux, mais surtout, s'assurer de notre propre yeux, de tout ce qui nous avance pour que nous, on leur fasse confiance et qu'on puisse apporter cette transparence à nos clients. Ou d'ailleurs, à partir de 2024, on aura un QR code sur l'ensemble de nos packaging et étiquettes pour pouvoir suivre tout le cycle de vie du produit, avoir des infos sur la fabrication, mais également sur chacune des matières premières. A côté de ça, on reverse 2% de notre chiffre d'affaires à une ONG, Sao Bien, avec qui on construit les écoles au Vietnam, là où il y a besoin, donc plutôt au nord du pays. Et donc, on a construit avec eux 6 écoles depuis le début du projet. C'est un peu plus de 300 enfants scolarisés. Et enfin, les co-responsabilités. Nicolas en a un peu parlé, c'est la mesure d'impact, la mesure carbone, évidemment, mais aussi la durabilité du produit, faire en sorte que nos produits soient et durables et demain soient réparables. Et ça fait l'actualité en ce moment avec ce qu'a lancé le gouvernement. Ou si on ne peut pas les réparer, qu'on puisse les recycler. Donc tout ça, on le met derrière notre programme Second Life. Voilà, on est Nantais, mon associé et moi. On est basé à Nantes depuis le début. Je suis ravi de voir des entreprises comme Fago arriver à Nantes. En tant que Nantes, souvent, on est un peu chauvin. Moi, depuis le début, j'ai voulu que la boîte soit basée à Nantes. En effet, il y avait un bassin, Choletay, avec le groupe Eram, IKKS et autres qui étaient présents. J'étais persuadé qu'il y avait quelque chose à y faire. Et du coup, je suis ravi que ça prenne forme avec cet événement pour montrer ce qu'on fait à Nantes et la région. Et en ce moment, nous aussi, en cours de recrutement, on a trois recrutements en cours. Je vais reprendre un peu le même sujet qu'a évoqué Nicolas. Mais c'est comme ça qu'on va attirer des talents, des savoir-faire. Nous, on a des candidatures de toute la France, y compris de Paris, et de voir qu'on attire des talents parisiens, des gens qui veulent venir à Nantes parce que Nantes est une belle ville et attractive. Ça, c'est une certitude. Mais aussi parce qu'ils savent qu'ils vont y trouver plusieurs entreprises dans la mode, ça, moi, tant que Nantes, ça me fait plaisir. C'est une vraie fierté et c'est un facteur d'attractivité pour notre entreprise. Voilà. Donc, j'en dis pas plus et je passe la parole au groupe Eram qui, sur la question peut-être de Saint-Pierre de Montlimar, aura aussi des sujets. Saint-Pierre de Montlimar. Alors, où est-ce que ça se trouve, Saint-Pierre de Montlimar ? C'est ça. Donc, moi, je représente le groupe Eram. Donc, le groupe Eram, c'est une entreprise familiale française qui emploie 5500 collaborateurs, qui est composée de neuf marques de mode, dont du mass market comme Gémeaux jusqu'à des marques éclaireurs comme Cécile. Nous avons aussi deux sites de production dans le Maine-et-Loire et puis un atelier aussi de textiles. Ce que je veux dire, c'est que sur ces 5500 personnes employées chez Eram, 1700 sont sur le territoire. Donc, on parlait tout à l'heure de 12 000 personnes. J'ai calculé vite fait, ça fait 15 % des personnes dans les Pays de Loire qui travaillent sur de la mode. Alors, c'est pas du luxe, c'est de la mode accessible parce qu'effectivement, il en faut aussi pour tout le monde. Donc, tout ça pour dire que l'ancrage territorial sur le groupe Eram, c'est important. C'est une entreprise qui va être bientôt centenaire en 2027 et qui a décidé de maintenir son siège social à Saint-Pierre-Montlimar, une petite bourgade de 3000 habitants à 40 minutes d'ici. Sauf que ce matin, j'ai mis deux heures. Mais enfin, en principe, c'est 40 minutes d'ici. Et donc, du coup, c'est un choix de conviction de rester à Saint-Pierre. Mais c'est une entreprise qui n'a eu de cesse aussi que de s'adapter et d'innover. Quand vous décidez de rester à Saint-Pierre-Montlimar, il y a une raison aussi profonde puisque l'arrière-grand-père a créé sa cordonnerie là. Et donc, il y a une identité forte, un ADN et une culture qui nous représentent et qui représentent ce territoire. Mais je dis dans l'adaptation, c'est-à-dire qu'il y a aussi des conditions de travail qui ont été revus, repensés, comme le télétravail, comme le covoiturage, comme la conciergerie, comme aussi des salles de sport, etc. Puisqu'il n'y a pas grand-chose, effectivement, dans ce village. Et puis aussi, de s'ouvrir à un écosystème et d'arriver aussi à Nantes et d'ouvrir des bureaux à Nantes. On est à 200 mètres d'ici, au 6e ciel, enfin, à l'immeuble Newton, où là aussi, on a des équipes qui peuvent venir travailler là. Et puis, on se confronte aussi à un écosystème de start-up. Donc ça, c'est super intéressant parce que c'est très diversifié. À des partenaires académiques, que ce soit aussi école de commerce, école d'ingénieurs avec qui on travaille beaucoup. Et puis, on se rapproche aussi de nos clients, de nos magasins, puisqu'aussi sur les Pays de Loire, nous avons 74 magasins sur les 900 que peuvent compter le groupe Eram. Donc, il y a cette adaptation à cet écosystème qui est très important. Et je trouve que ça aussi, cette richesse et le développement durable, on a la chance de se rapprocher, d'avoir des problématiques identiques. Et effectivement, la concurrence, elle n'est pas entre nous ici, mais elle est plutôt avec Shane et Temu. Et puis, il y a l'innovation aussi. Donc, groupe Eram, je le compare, ce que je disais souvent, à un paquebot. Donc, il faut pivoter nos business models. Et c'est vrai qu'on va prendre un petit peu plus de temps. Mais en tous les cas, on est engagé avec un projet d'entreprise qui s'appelle Change for Good. Et avec notre marque Bocage, on a été les premiers à développer l'économie de fonctionnalité. C'est-à-dire que vous louez votre paire de chaussures et vous ne l'achetez plus. Et vous louez votre paire de chaussures deux mois et vous la ramenez. Et on la reconditionne. Donc, grâce à notre industrie, à notre savoir-faire français de fabricants de chaussures, on sait refaire aussi, reconditionner, réparer des chaussures pour leur donner une seconde vie. Donc, ça, c'est très important. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Clarisse parlait aussi de concilier l'industrie, la mode, l'industrie et le commerce, de concilier l'écologie, l'économie. Tout ça, c'est très important. Donc, on a la réparation aussi. On a le reconditionnement, le recyclage. Donc, on est très présent en Nouvelle-Aquitaine avec le CETIA sur le démantèlement des produits en Haute-France avec l'innovation textile. Et on est ravis que les pays de Loire aussi prennent le sujet de cette filière. Donc, nous, notre volonté, on est convaincus de ça, c'est que la mode demain sera circulaire. Et on va tous avec l'aide des consommateurs. Donc, ça passe aussi beaucoup par nos équipes magasins, puisqu'il faut aussi beaucoup de pédagogie, beaucoup de sensibilisation aussi auprès de nos clients, parce qu'on ne pourra pas le faire sans nos clients. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, la parole à Sophie Pinault, présidente de GTEX, mais aussi présidente de Mode Grand Ouest. C'est ça. Donc, moi, je suis là aujourd'hui pour représenter la filière de l'habillement dans la région Pays de Loire. Donc, je vais vous parler de la société GTEX, qui est un exemple d'une PME en Pays de Loire parmi tant d'autres. Et je suis avant tout là pour porter la parole de Mode Grand Ouest, qui regroupe 110 entreprises et 6500 salariés dans la région Pays de Loire et Grand Ouest. Donc, nous, notre métier, c'est de produire et de mettre en musique tout ce qui a été dessiné par les créateurs et par les marques. Et donc, on a un vrai savoir-faire industriel pour ça. Notre engagement, il est assez poussé. Il date déjà depuis plusieurs années. Et je vais vous parler de deux axes principaux. Et le premier, bien sûr, c'est l'humain. Je suis contente parce que je vois que c'est aussi le premier axe qui a été cité par mes prédécesseurs. Donc, on a beaucoup de points communs. Donc, l'humain, parce qu'avec nos 6500 salariés, nous aussi, on a un rôle social et on a un rôle vecteur pour engager la population dans cette démarche éco-responsable qu'on doit tous avoir à notre niveau. On recrute 1000 à 1500 salariés par an dans notre filière. Donc, moi, je représente des entreprises de l'avivement, des entreprises de maroquinerie. Et on travaille beaucoup pour le bien-être de nos salariés sur l'automatisation aussi pour prévenir les troubles musculosquelétiques et pour les accompagner au cours de leur carrière. Dans nos entreprises, on a des... Moi, j'ai des salariés qui ont 40 ans d'ancienneté. Donc, c'est bien, en fait, aujourd'hui, parce qu'on voit que c'est la rencontrée de plusieurs mondes aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on ne se parle pas forcément. Et je pense que ça va être une grande journée pour pouvoir échanger. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans nos entreprises pour nos salariés ? Moi, par exemple, dans mon entreprise, on fait de la méditation sur le temps de travail. On fait des échauffements au poste de travail tous les matins. On dispense des cours de pilates. J'ai des collègues qui font venir des masseurs qui vont masser leurs salariés. Voilà des actions concrètes en faveur de l'humain. Ensuite, notre engagement, il est bien sûr environnemental. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup de sujets. Et c'est un des objectifs, moi, de passer la journée aussi ici, c'est de pouvoir rencontrer tous les acteurs. Alors, je vous donne un exemple concret pour mon entreprise. Et après, je vous parlerai d'un projet phare qui a été mené par le cluster Modinov, qui est tenu par mode Grand Ouest. Alors, nous, Gtex, pendant le Covid, on a construit une nouvelle usine. On est passé de 1700 m² à 2100 m². On a investi 2 millions d'euros. Et suite à ça, on a pu constater qu'on avait réduit notre consommation d'énergie de 60 % et on a réduit notre volume de déchets également de 60 %. Donc, je fais le lien avec l'autre axe dont je vais vous parler sur le développement durable. C'est que nous, notre premier déchet dans l'habillement, ce sont les chutes de tissus, donc les chutes de coupes qui résultent de nos tables de coupe. Ce sont aussi les fins de rouleaux et ce sont aussi les leftovers de nos clients, de nos donneurs d'ordre qui, pour certains, restent chez nous, mais qui, c'est vrai, depuis deux ans, nous demandent de suivre ces leftovers et ils nous demandent souvent de les renvoyer. D'ailleurs, ils ont développé, notamment le groupe LVMH a développé quelque chose de très bien qui s'appelle Nona Source, qui permet de réutiliser des tissus utilisés dans le luxe et qui sont, après, utilisés par des créateurs ou par des jeunes marques qui n'ont pas besoin de gros métrages. Donc, nous, ça, c'est un axe fort stratégique qu'on travaille à Mode Grand Ouest. On a Clément, qui est sur le salon aujourd'hui, qui est l'animateur du cluster Modinov, qui a beaucoup travaillé sur le recyclage des tissus et des chutes de coupes. On a rencontré Bisco, par exemple, qui est là aujourd'hui. Et notre souhait aujourd'hui, en fait, c'est de pouvoir créer une vraie filière régionale pour recycler ces chutes de tissus qui sont pour nous les principaux déchets. Et peut-être d'en faire des composants qui vont servir, je ne sais pas, dans le bâtiment, dans l'industrie aéronautique, de trouver des débouchés qui seront locaux, puisqu'on a la chance, en Pays de Loire, d'avoir une industrie très, très importante dans divers secteurs. Sur ce secteur-là aussi, on a participé à un projet collectif avec le collectif Émergence, où on a collecté des chutes de coupes dans différents ateliers et des fins de rouleaux. Et on a vu comment ils pouvaient être réemployés par des créateurs, des artisans, mais aussi vendus dans des éco-recycleries. Et donc, ça, c'est une expérimentation qui est en cours et qu'on va continuer à poursuivre. Et donc, je finirai par un exemple qu'on a, nous, à Gtex. On a créé notre marque propre qui s'appelle SoENJ. On a des produits qui sont exposés là aujourd'hui. En fait, on a créé cette marque en 2014 parce qu'on a un client qui nous a planté, qui nous a laissé des gros stocks de tissus sur les bras et on s'est demandé ce qu'on allait pouvoir faire avec ce tissu. Donc, on a créé une marque. Alors, cette marque, c'est pas ce qui nous fait vivre et c'est pas notre objectif de la développer à outrance. Mais c'est une marque, en fait, qui est basée que sur des fins de rouleaux qu'on achète pour nos clients et qu'on va utiliser. C'est un vrai projet d'entreprise. Donc, c'est aussi une démarche RSE pour nos salariés parce qu'on va créer des produits dont ils ont besoin ensemble. Et on va recueillir leur avis sur ces produits. On reste dans notre savoir-faire parce que nous, on fait bien ce qu'on sait faire, mais chaque atelier a sa spécificité. Et on veut aussi... Alors, je finirai par un sujet important dont on n'a pas encore parlé depuis le début de la journée. C'est la question du prix parce que nous, bien sûr, on milite pour le Made in France. Mais pour fabriquer en France, il faut être sur un marché, sur un prix de marché qui est acceptable par le consommateur. Et ça, c'est pas le cas de toutes les marques. Et c'est une question qui est très importante à se poser parce que si on n'a pas les moyens de faire fabriquer en France, il faut mieux faire d'autres choix. Et c'est pas parce qu'on fera d'autres choix qu'on sera moins engagés dans les co-responsabilités. Mais c'est un point important à prendre aujourd'hui en compte. C'est aussi l'économie et le niveau de prix dans lequel on est parce que c'est important pour une marque. Donc, moi, je suis très content d'être là aujourd'hui et de partager avec des interlocuteurs que je ne côtoie pas forcément, effectivement, dans notre quotidien. Mais nous, on est avant tout là pour défendre l'emploi en France et spécifiquement dans la région Pays de Loire. Et donc, j'ai mon délégué général Laurent Vandenborg qui est là qui clôturera demain les Fashion Green Days et qui portera aussi ce message. Et on est là pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup. Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transition post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenup.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute. À bientôt.